Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va entreprendre un sujet que très peu de personnes parlent parce que très peu de personnes connaissent ce sujet. Alors, je vous présente le sujet. C'est qui ça, l'Assyrien? Hey, c'est qui ça, l'Assyrien? Il n'y a pas grand monde qui en parle parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse, tout simplement. Mais c'est peut-être un des joueurs le plus important de la prophétie. C'est un joueur qui va intervenir à la fin des temps, lorsque Israël va être connu de Dieu. Ce va être l'acteur principal. Alors, c'est ça qu'on va prendre maintenant. C'est qui ça, l'Assyrien? Alors, on va de l'avant. Isaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées a juré dix ans. Pour certains, comme j'ai pensé, ainsi il arrivera. Et comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira. Alors, Dieu, il dit, comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira. Alors, quelle chose? Qui doit s'accomplir? Le verset suivant, Isaïe 14, verset 25. Alors, le conseil que Dieu a pris, la chose qui doit s'accomplir, c'est de briser l'Assyrien, mais à quelle place que ceci va avoir lieu? Dans mon pays, dans la terre promise, en Israël. Et je le refoulerai au pied sur mes montagnes, c'est sur les montagnes d'Israël, que le conseil de briser l'Assyrien va s'accomplir. Alors, la question à savoir, est-ce que ceci a eu lieu? La chose est-elle accomplie? Alors, l'Éternel, c'est ça qui a décidé de briser l'Assyrien dans son pays, sur ses montagnes. Alors, l'accomplissement, elle est future, parce que ceci n'est jamais arrivé. Alors, ce conseil-là est vraiment à venir. Dans un premier temps, l'Assyrien fut détruit par Babylone. C'est Babylone qui a détruit l'Assyrien. Mais, Dieu vient nous dire que c'est lui qui va briser l'Assyrien dans son pays, dans ses montagnes. Alors, lorsque l'Assyrien a été vaincu, il a été vaincu par Babylone, puis il a été vaincu dans son propre pays, à Ninive, la capitale, et non dans le pays d'Israël, et non sur les montagnes d'Israël. Donc, cette chose-là de briser l'Assyrien est encore à venir. Pourquoi qu'on n'en parle pas de cet individu-là qui est l'Assyrien? C'est une bonne question. Alors, il faut que l'accomplissement futuriste, qui soit brisé dans le pays de l'Éternel, puis dans les montagnes de l'Éternel, il faut que ce soit pour une période subséquente. Il faut faire un saut prophétique très loin. À la fin des temps, au jour de la fin, il va y avoir cet accomplissement-là que l'Éternel va mettre son conseil en exécution, puis il va briser l'Assyrien. Il va enlever le joug que l'Assyrien a sur les Juifs, pour ainsi dire. Maintenant, une fois qu'une prophétie est accomplie, ça devient de l'histoire. Quand une prophétie est vraiment accomplie, ce n'est que de l'histoire. Parce que la prophétie, c'est dire d'avance l'histoire. Dire d'avance ce qui va arriver. Mais lorsqu'elle arrive, ça devient de l'histoire. Alors, ce qui a été dit ici n'est jamais, jamais arrivé. Alors, on ne peut pas le retrouver dans l'histoire du peuple d'Israël. On retrouve, effectivement, on retrouve l'Assyrien qui est détruit, mais il est détruit par Babylone, puis dans son propre pays qui est l'Assyrie. La capitale Ninive s'est écroulée, pour ainsi dire. Mais il faut faire le saut prophétique. Il faut aller plus loin, bien-aimé. Il faut aller plus loin. Alors, pour le présent, il n'y a rien d'accompli de ce conseil divin. Il faut donc regarder plus loin dans le temps. Alors, voici maintenant. J'ai quelques photos ici qui peuvent aider. Historiquement. Ici, voici ce qu'on appelle l'Assyrie, ici. Alors, l'Assyrie, dans son apogée, c'est tout ce territoire-là, ici. Puis même, ils descendaient vers la Palestine, puis ils prenaient même l'Égypte. Ça, c'était leur territoire, pour ainsi dire, lorsqu'ils étaient conquérants, pour ainsi dire. Maintenant, l'endroit qu'on appelle Mésopotamie. Mésopotamie veut dire, en grec, entre deux fleuves. Le fleuve Tigre, ici, puis le fleuve Uphrate. Sur le fleuve Tigre, qui s'en vient ici, qui va rejoindre l'Uphrate, il y a Ninive, qui était la capitale, ici. Ninive, la capitale de l'Assyrie. Et puis, pour l'Uphrate, la grande ville sur l'Uphrate, c'était Babylone, ici. Alors, les deux sont dans la région qu'on appelle Mésopotamie. Entre deux fleuves, ça, c'est les deux fleuves. Maintenant, le nom des territoires change avec le temps. Ça, c'est le territoire de l'Assyrie, mais aujourd'hui, si on regarde l'Assyrie, aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus étendu. Parce qu'ici, tu as l'Irak. Alors, l'Assyrie, il a pris une section de l'Irak. Il a pris une section de l'Assyrie, puis il a pris une grande section de la Turquie. C'est comme ça que sera le territoire aujourd'hui. Alors, en autre mot, l'Assyrien, ce sont les pays, on veut dire en toute simplicité, ce sont les pays arabes et les pays musulmans qui se trouvent au nord d'Israël. Alors, quand vous pensez à l'Assyrien, faites-vous-en pas, juste regardez les pays arabes qui sont au nord d'Israël, vous allez voir l'Assyrien. L'Assyrien, ces pays-là, ils haïssent. Ils haïssent Israël. Et puis, ils vont rentrer dans une scène, dans une guerre, dans une politique contre Israël. Alors, le vieux nom pour Assyrie, ici, le nom, c'est Assyrie, le vieux nom, c'est Assur. A-S-S-U-R, ici. Ils avaient aussi un dieu qu'ils appelaient Assur. OK? Alors, le vieux nom, c'est Assur. Alors, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez lire Assur, c'est l'Assyrie, tout simplement. Maintenant, la capitale, comme je l'ai mentionné, c'est Ninive. Maintenant, au nord, on a... Nord, Irak, nord-est, Syrie. Au nord-est, c'est Assyrie. Puis ici, on a l'Irak, maintenant, parce que l'Assyrie, c'est vraiment agrandi. Alors, l'Assyrie fait partie, maintenant, de l'Irak, de l'Assyrie, puis de la Turquie. Alors, ça, c'est l'ancien territoire ennemi d'Israël. Mais ça va aussi être le territoire futur des ennemis d'Israël. Alors, ce qui était l'Ancien devient le Nouveau, pour ainsi dire. Le Nouveau Assyrien. Alors, la grande question, la grande, grande question, c'est toujours celle du gouvernement. Qui va prendre le gouvernement de la Terre? Ça, c'est toujours la grande question. C'est la question que l'Apocalypse va régler. qui est-ce qui va contrôler la Terre? Qui est-ce qui va gouverner la Terre? Maintenant, historiquement, Égypte, c'était une grande puissance. Mais c'était pas... C'était pas un empire impérial. OK? C'était une grande puissance. Égypte aurait voulu avoir ce titre-là, de gouverner le monde, pour ainsi dire, de gouverner la Terre. Mais, ça lui a été refusé. Ça a été plutôt donné à une autre personne. Alors, lorsqu'on lit Isaïe, puis là, je vais prendre Ézéchiel 29, parce que j'ai un petit passage que j'aimerais vous montrer. Quand on est dans Ézéchiel 29, la prophétie d'Ézéchiel 29 va comme ceci. Mais ainsi dit l'Éternel, l'Éternel, au bout de 40 ans, de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens, donc les peuples parmi lesquels ils ont été dispersés. Alors, à un moment donné, l'Égypte est attaquée, elle est dispersée. Mais la prophétie dit que 40 ans plus tard, ces gens qui ont été dispersés vont revenir. OK? Mais c'est aussi dit au verset 14, je le ferai revenir dans le pays d'origine, ils seront là un royaume abaissé. OK? Un royaume abaissé. Un autre mot, l'Égypte allait perdre cette grande, grande puissance qu'elle avait. Elle va encore être une puissance, mais une puissance ou un royaume qui est abaissé. Et puis, alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est assez simple, ce qui est arrivé. Si jamais vous aviez le temps d'aller dans Ézéchiel 29, vous allez voir que Dieu a dit à Nebuchadnezzar, «Va-t'en, attaque maintenant, tire. Cette grande ville commerciale veut que tu détruises tire. » Alors, Nebuchadnezzar, qui est le serviteur de l'Éternel, vous allez voir, serviteur de l'Éternel, il va aller à Tire avec toutes ses armées et il va être là pendant 13 ans. 13 ans. Et puis, là, à un moment donné, on lit «Nébuchadnezzar, roi de Babylone, a fait travailler son armée un grand travail. » Ah oui, 13 ans, un grand travail. «Compte-Tire, toute tête est devenue chauve et toute épaule a été écorchée et il n'a eu de Tire aucun salaire. » Alors, le roi de Babylone, il a attaqué, il a attaqué Tire, mais c'est une ville qui est dans l'eau un peu et c'est difficile à conquérir. Mais néanmoins, il a perdu ses cheveux, c'est-à-dire que ses soldats ont perdu leurs cheveux et ont eu toutes les épaules écorchées à force de travailler. mais pour tout ceci, ils n'ont rien eu. Pour tout le travail qu'ils ont fait contre Tire, ils n'ont rien eu parce que lorsque finalement ils ont saisi Tire, Tire était parti avec tous les bateaux, tout l'or, tout l'argent parce que c'est une grande ville commerciale qui a beaucoup, tous les bateaux du monde venaient à Tire faisaient commerce, tu vois. Mais là, les autres, avant de perdre, avant de perdre complètement, ils ont pris les bateaux puis ils ont mis tout leur argent, tous les trésors sont partis avec. Alors quand Nebuchadnezzar est arrivé là, il ne restait plus rien. Alors voici comment Dieu pense. Voici, Dieu pour le récompenser dit ceci, voici, je donne à Nebuchadnezzar le roi de Babylone, le pays d'Égypte. Ah! Dieu dit, OK, Dieu a travaillé fort, tu n'as rien eu, je vais te donner l'Égypte. Vas-y, va-t'en, monte sur l'Égypte. Et puis naturellement, le roi de Babylone est allé puis il a saisi Égypte. C'est à ce moment-là que l'Égypte a été éparpillée pour les prochaines 40 années. Alors ici, on continue. Et il, en enlèvera la multitude et il emportera le butin et il en fera le pillage. Ce sera le salaire de son armée. Alors, 13 ans qui n'ont pas eu de salaire, là. Ils se sont dépensés pour ainsi dire, mais Dieu dit, va-t'en Égypte, ramasse tout ce que tu veux. Ça, c'est ton salaire. En récompense de son travail contre tir, je lui ai donné le pays d'Égypte parce qu'ils ont travaillé pour moi. Babylone travaillait pour l'Éternel. Puis on voit comment l'Éternel intervient. Il a trouvé que le roi de Babylone a travaillé très fort. Plutôt que de laisser bredouille, pour ainsi dire, avec rien, il lui dit, va-t'en maintenant, je te donne l'Égypte. Maintenant, pendant 2000 ans, pendant 2000 ans, ici, 2000 ans, l'Égypte fut abaissée. On se rappelle, j'ai dit, un royaume abaissé. Alors, pendant 2000 ans, l'Égypte n'était qu'une petite puissance, pour ainsi dire. Alors, comme la prophétie annonce au temps de la fin, un roi du sud, ceux qui ont pris Daniel avec moi, on arrive dans Daniel 11, verset 40, « Et le roi du sud, et le roi du nord, fonceront sur lui. Lui, c'est l'antichrist, c'est le faux roi en Israël. » Alors là, on annonce à la fin, au temps de la fin, on annonce un personnage qu'on appelle le roi du sud. Alors, si Égypte a été abaissée pendant 2000 ans, il faut qu'il y ait à un moment donné une puissance qui se place au sud, qu'on appelle le roi du sud. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il ne faut pas s'étonner, dans les années 1860 peut-être, on a bâti ce qu'on appelle le canal de Suez. Le canal de Suez, ça donne une route entre l'Europe et puis l'Asie. C'est pour ça c'est important là. Tu t'enviens sur la Méditerranée puis là, tu peux passer à travers puis tu t'en vas en Asie. Au lieu de faire le grand détour, on passe à travers pour ainsi dire. Alors, il ne faut pas s'étonner que notre roi du sud fait graduellement son apparition sur la scène prophétique. De plus en plus, bien-aimés, on va entendre parler du roi du sud. du sud, on va entendre parler de l'Égypte. On a entendu parler quelques années passées avec les pays arabes et puis ce n'est pas fini. Le roi du sud est en train maintenant de s'affirmir puis il va devenir une puissance qui un jour va attaquer Israël. Alors, c'est un peu pour démontrer comment Dieu intervient puis comment Dieu place ses pions pour ainsi dire. Le roi du sud avait disparu pour presque 2000 ans mais maintenant dans les années 1860 il commence à apparaître et puis maintenant en l'année 2020 on sait ce qui se passe avec l'Égypte. C'est devenu maintenant une puissance. Alors, une fois qu'Israël fut délivré de l'Égypte, Israël était en Égypte, était esclave de l'Égypte. Vous vous rappelez? Il faisait des briques. Alors, Israël maintenant est délivré de l'Égypte et puis Israël va maintenant avoir au milieu d'eux le tabernacle et puis ils vont avoir la présence de Dieu, l'âge du témoignage puis Israël devient le trône de Dieu ou les représentants de son gouvernement sur la terre. Le gouvernement est donné à Israël lorsqu'ils sortent de l'Égypte. Graduellement, le gouvernement leur est donné. Lorsque Israël a eu le gouvernement, Israël était connu comme était appelé disons connu de Dieu ou ami. Le terme hébreu c'est ami qui veut dire mon peuple, connu de Dieu mon peuple. Alors, l'oppresseur durant qu'Israël était connu de Dieu, c'était un individu ou un personnage qu'on appelle l'Asyrien. Voyez-vous, l'Asyrien intervient lorsque le peuple est connu de Dieu. Lorsque le peuple est méconnu de Dieu, l'Oami, pas mon peuple, c'est un autre empire qui apparaît, c'est un autre personnage qui apparaît. Alors, ce que l'Asyrien a fait, lui, il va expatrier les dix tribus d'Israël et prendra toute la province de Juda, mais pas Jérusalem. Alors, Dieu a suscité l'Asyrien pour corriger Éphraïm, qui sont les dix tribus. C'est ça qu'on va voir dans le livre d'Osée. C'est pour ça qu'on se m'envoie dans Osée. Alors, les dix tribus vont venir et ils vont prendre Éphraïm, les dix tribus, et ils vont les expatrier dans le nord. Et ils sont là jusqu'à ce jour. Maintenant, après avoir pris les dix tribus, il va se diriger sur, il s'est dirigé sur, plus tard, il s'est dirigé sur la Judée, la province. Puis là, il va prendre, la province de la Judée va venir sous son contrôle. Puis là, il va arriver à Jérusalem, puis c'est marqué qu'il va aller jusqu'au cou. où les eaux vont monter jusqu'au cou. Mais il ne prendra pas la tête. La tête, c'est Jérusalem. Mais il va monter jusqu'au cou. Puis là, on sait que ce qui arrive, il doit s'en retourner bredouille, pour ainsi dire. Il perd 185 000 de ses soldats dans une seule nuit. Il s'en retourne chez eux. Puis il va trouver sa fin dans son pays, pour ainsi dire. Maintenant, les prophètes. Mes amis, les prophètes. Dieu les appelle « mes serviteurs, les prophètes ». Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez trouver souvent l'expression « mes serviteurs, les prophètes ». Ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Alors, les prophètes parlent souvent de la période de l'Assyrien. Beaucoup, beaucoup. Ils parlent beaucoup de la période de l'Assyrien. La raison est simple. Ce dernier, l'Assyrien, agit toujours dans la période où Israël est connu de Dieu. C'est toujours dans cette période-là qu'il se présente. Quand Israël est connu de Dieu, quand Israël a le gouvernement de Dieu, c'est là que l'Assyrien intervient. Lorsqu'ils ne sont plus connus de Dieu, lorsqu'ils sont l'Oami, pas mon peuple, ce n'est pas lui qui va intervenir, c'est Babylone qui va intervenir. C'est un autre individu. Alors, il est le type de l'Assyrien au temps de la fin, lorsque Israël sera de nouveau reconnu de Dieu. Tu vois, l'Assyrien, c'est comme un type, un type d'un ennemi qui va s'élever à la fin des temps, lorsque Israël va être de nouveau connu de Dieu. Il ne vient pas quand Israël est méconnu de Dieu, c'est Babylone qui va venir, tout simplement. C'est Babylone qui va occuper tout cet espace-là. Mais, après que Babylone va être détruit, là, Dieu va prendre sa place avec Israël, pour ainsi dire, et puis, c'est à ce moment-là que l'Assyrien prophétique va intervenir. OK? Alors, c'est pour ça que c'est important, lui intervient seulement lorsque le peuple est connu de Dieu. Une fois que le peuple n'est plus connu de Dieu, lui, il est disparu. Il est disparu. Pour revenir plus tard à la fin. Alors, voilà pourquoi les prophètes le trouvent de toute importance. Parce qu'il doit revenir sur la scène lorsque le peuple sera ami, mon peuple. Maintenant, dans la période où Israël est méconnu de Dieu, l'eau ami, pas mon peuple, l'oppresseur sera Babylone ou les empires. OK? C'est la période des empires. Puis, les empires ont commencé avec la destruction de Jérusalem et puis Nibucanadzor qui est devenu roi, qui est devenu le serviteur de Dieu. On appelle cette période-là, dans Luc 24-21, le temps des nations et nous sommes encore dans le temps des nations. Le temps des nations va se terminer lorsque l'empire romain reconstitué, qui est la bête politique et civile, lorsqu'elle va être détruite, elle et le faux prophète, les deux vont être détruits puis jetés vivants dans les temps de feu. Le temps des nations va être terminé. Israël va être de nouveau reconnu de Dieu et, ops, maintenant, va arriver. Oui, l'Assyrien va arriver parce que l'Assyrien arrive seulement dans le temps où le peuple est connu de Dieu, où le gouvernement de Dieu appartient au peuple. Alors, lorsque Israël sera de nouveau reconnu de Dieu, l'Assyrien prophétique entrera en scène. Maintenant, l'enseignant, celui qui enseigne la prophétie, alors, si quelqu'un enseigne la prophétie puis ne prend pas note que tous les prophètes enseignent une période, une période qu'on appelle « ami, mon peuple » et une autre période qu'on appelle « lo-ami, pas mon peuple », ces gens-là ne vont jamais parler de l'Assyrien. Ils vont toujours être dans la période où Israël est le peuple de Dieu, tout simplement. Puis ils vont toujours considérer Israël comme étant le peuple de Dieu. Ils ne réaliseront pas, ils ne réaliseront pas que dans son gouvernement, même si les conseils de Dieu sont sans repentance à cause des pères qu'Israël va être béni un jour, ils ne réalisent pas que dans le gouvernement de Dieu, Dieu a mis de côté, Dieu a mis de côté Israël. Lo-ami, pas mon peuple. C'est ça qu'on va voir dans Osée. Alors ces gens-là ne peuvent pas parler de l'Assyrien parce qu'ils s'arrêtent tout simplement avec la bête puis l'Antichrist. Tout pour eux arrête là. Mais ce n'est vraiment pas la fin. Ce n'est vraiment pas la fin. Alors ces enseignants-là, leur seul sujet, ça va être le sujet de la bête, la bête politique. Apocalypse 13, verset 1 à 10, où l'Empire romain est reconstitué et son assistant dans le mal ou en mal, la bête qui fait des miracles, qui est l'Antichrist, qui prendra plus tard le caractère de faux prophète. Alors l'Antichrist puis le faux prophète, c'est la même chose, excepté que le faux prophète, c'est vraiment son caractère comme faux prophète qu'il agit vers la fin. Ça c'est Apocalypse 13, verset 11 à 18. Les deux bêtes. Alors quelle est leur destinée? Les deux bêtes, la bête politique et la bête religieuse, qui est aussi le faux prophète. Les deux furent jetés vifs dans les temps de feu, vivants. C'est les chefs, là. C'est les chefs, le chef impérial, pour rester, on peut dire, de l'Empire romain reconstitué, le prince romain à venir, c'est lui le chef, c'est lui qui est la bête aussi. Il est le chef, mais il est aussi la bête. Alors, comme chef, comme individu, il est jeté vivant dans les temps de feu. C'est pareil pour l'Antichrist ou le faux prophète. Ce sont des individus dans lesquels Satan va se servir. Ces deux individus-là vont être jetés vivants dans les temps de feu. Maintenant, l'enseignant de la prophétie se doit de reconnaître que les prophètes ont enseigné un retour vers la terre promise, un retour qui est premièrement dans l'incrédulité. OK? C'est pas n'importe quel moment, là. C'est lorsque la parole prophétique nous dit qu'Israël allait retourner dans son pays, mais allait retourner dans l'incrédulité. incrédul. OK? Et puis, c'est ça qui est arrivé en 1948. Voici le passage. Ésaïe 8, verset 4. « Car ainsi m'a dit l'Éternel, je resterai tranquille et je regarderai de ma demeure. » L'autre mot, Dieu s'en mêle pas. On lit dans le chapitre 18, c'est des bateaux qui viennent, une nation qui vient de loin, qui vient et qui emmènent Israël dans la terre promise à nouveau. Mais l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il s'en mêle pas, je resterai tranquille et je regarderai de ma demeure. Ça veut pas dire que Dieu n'intervient pas directement, mais providentiellement, Dieu intervient. Parce que si dans sa providence, Dieu n'intervenait pas, il ne resterait aucun juif sur la terre. Alors, il ne faut pas penser que 1948, c'est une intervention divine. C'est une intervention providentielle. Dieu les a sauvegardés contre tous les pays arabes qui, dans une journée, voulaient les anéantir. Mais Dieu ne pouvait pas promettre ça. Parce qu'il faut que Dieu ait un résidu un jour à Jérusalem qui attend le Messie. Alors, dans sa providence, Dieu a organisé les choses pour qu'Israël soit victorieux. mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. C'est que Dieu prend soin d'eux. Grosse différence, là. Ça ne veut pas dire que Dieu peut dire mon peuple, mais Dieu peut dire je prendrai soin d'eux parce que je veux un jour avoir mon peuple qui est le résidu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est comme ça. OK, 1948. C'est un retour patriotique. C'est un retour vers le pays. C'est ça que c'est, c'est un retour patriotique. Parce que Jérémie 4, verset 1, nous dit ceci. « Si tu reviens au Israël, dit l'Éternel, reviens à moi. » Alors, un retour vers Jéhovah, un retour vers l'Éternel, reviens à moi. Est-ce que 1948, c'était un retour vers l'Éternel? Pensez-y, là. Regardez ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Tel Aviv, Tel Aviv avec toutes ses parades, toutes ses couleurs, l'arc-en-ciel à Tel Aviv. Des milliers, des centaines de milliers. Alors, ce n'est pas un retour vers Dieu, ça, là. Mais le vrai retour, c'est lorsqu'ils vont revenir vers moi, vers l'Éternel. C'est un retour patriotique. Il ne faut pas perdre ça de vue. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent Israël et disent « Ah, Israël! Ah, Israël! » c'est un retour d'un paquet d'incrédules, pour ainsi dire. OK? Un retour d'un monde incrédule. Il y en a quelques-uns qui se convertissent. Ça, c'est le vrai résidu de Dieu. Mais on va arriver plus loin à ça. OK? Mais présentement, en 1948, il ne faut pas penser que c'est un mouvement divin, pour ainsi dire. Dans sa providence, Dieu intervient pour sauvegarder une semence. OK? Alors, depuis maintenant 75 ans, c'est loin d'un retour vers Jéhovah. Alors, l'enseignant de la prophétie doit cesser d'encenser Israël d'aujourd'hui. OK? Il peut encenser Israël lorsqu'ils étaient connus de Dieu, mais il ne peut pas encenser Israël lorsque Dieu les voit comme étant méconnus. L'eau a mis puis mon peuple. Alors, comment encenser Israël aujourd'hui qui n'est plus le peuple de Dieu? Ça ne tient pas de bout. Les gens, ils pensent. Ils ne pensent vraiment pas. Dans le Nouveau Testament, c'est dit, je prierai avec intelligence, je chanterai avec intelligence. Alors, comment une personne intelligente peut dire qu'Israël, comment est-ce qu'on peut encenser Israël alors que Dieu dit « L'eau a mis, pas mon peuple. » Ça ne tient pas debout. Mais les gens sont caractérisés par leur propre pensée et non pas par la pensée qui vient de la parole de Dieu. On doit lire les Écritures, on doit prendre nos enseignements par les Écritures. OK? Et non pas par nos propres désirs, nos propres pensées. Alors, c'est sûr que c'est des leçons à apprendre. Moi, quand je me suis converti à Israël, je ne connaissais rien. Alors, Israël, ah Israël, ah Israël, Israël. Mais après ça, avec les années, wow, wow, arrêtons d'encenser Israël. Comment que ça va? Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie trois fois, hey, arrête de prier. Arrête de prier pour ce peuple-là. Hey, arrête de prier. Trois fois, c'est passé, non? La gloire est partie. La gloire s'en est allée. La gloire a quitté le temple. Dans Ézéchiel, elle lâche du témoignage, elle quitte l'âge du témoignage, elle se tient à la porte du temple, finalement, elle s'en va dans la rue, finalement, elle s'en va dans la montagne et elle disparaît. La gloire est partie. Il n'y a plus de gloire avec Israël, mais lorsque le Messie va revenir, la gloire va revenir. Puis, c'est à ce moment-là qu'Israël va pouvoir dire qu'il est le peuple de Dieu. Dieu va dire, tu es la prunelle de mes yeux, maintenant. On va voir ça tantôt. Alors, cessez, s'il vous plaît, de voir Israël aujourd'hui comme la prunelle des yeux de Dieu. Elle n'est pas, aujourd'hui, la prunelle des yeux de Dieu. Elle l'était dans le passé, elle va l'être dans le futur, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Puis, même si Israël a gagné en 67 de grande guerre, ça ne veut pas dire qu'ils sont la prunelle des yeux de Dieu. tout simplement, c'est que Dieu prend soin du résidu qui est en Israël, une semence pour lui. La sève, elle a l'âme coupée. La sève, elle a, puis c'est cette sève-là qui va donner le résidu pieux, qui va rechercher le Seigneur Jésus, comme au jour dans le livre de Luc. Les Marie, les Elisabeth, les Joseph, les Simeon, les Anne, ça c'est un résidu. Si vous voulez savoir c'est quoi un résidu, lisez Luc, les deux premiers chapitres, deux, trois premiers chapitres. Vous allez voir un résidu, Dieu va reproduire ce même résidu-là au temps de la fin. Mais pas maintenant. Pas maintenant. S'il y a un résidu maintenant, ils se convertissent et ils deviennent chrétiens, tout simplement. Alors, il doit de respecter et non contrarier. Alors, l'enseignant, il faut qu'il respecte les prophètes. Il doit respecter et non contrarier mes serviteurs, les prophètes. Quand on dit des choses qui sont contraires aux serviteurs, les prophètes, il y a un des deux qui n'est pas correct. Tu vois? Soit que l'homme n'a rien compris ou qu'il ne veut pas comprendre, tout simplement. Ou qu'il ne veut pas être enseigné de Dieu. On est enseigné de Dieu par mes serviteurs, les prophètes. Alors, tous sont en harmonie pour énoncer qu'Israël, tous les prophètes sont en harmonie pour énoncer qu'Israël a perdu le gouvernement de Dieu. Les prophètes, ils disent qu'Israël a perdu le gouvernement. Le roi de Babylone et les empires subséquents, les quatre bâtes plus celle qui est à venir, est de nouveau le serviteur administratif de Dieu. Un autre mot, c'est Babylone maintenant ou ceux, les empires qui ont suivi. C'est le temps des nations. Alors, c'est de nouveau les nations qui sont serviteurs administratifs de Dieu. On est dans cette même période-là aujourd'hui. Puis comme je disais, lorsque la bâte et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu, ça en est fini avec les empires. Puis Dieu va maintenant être avec Israël. Dieu va dire mon peuple. Alors, le nouveau serviteur de Dieu, où le temps des nations commence, ça a commencé avec Nébuchadnezzar, mais le temps des nations, on lit ça dans Luc 21, verset 24. Le nouveau serviteur de Dieu. Jérémie 27, 6. « Et maintenant, j'ai livré ces pays en la main de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » C'est ça, là. Israël a perdu le titre de serviteur. Israël a perdu le titre de gouverneur, du gouvernement de Dieu. Et puis, Dieu l'a donné à qui? Au roi de Babylone, mon serviteur. Alors, aujourd'hui, 2022, qui est le serviteur de l'Éternel? Ce sont les empires. Ce sont les empires. C'est le temps des nations. Et je lui ai donné aussi les bêtes des champs pour le servir. Alors, on voit que c'est Dieu qui a maintenant un nouveau serviteur. Israël n'est plus le serviteur de Dieu. C'est Babylone qui l'est. Lorsque Babylone va perdre ce titre de serviteur, à ce moment-là, c'est Israël qui va revenir, pour ainsi dire. Puis, par la grâce de Dieu, Dieu va les convertir à un esprit de supplication, va aller dans leur... dans leur cœur. Ils vont se tourner vers l'Éternel. À ce moment-là, Dieu va dire, mon serviteur Israël. Mon serviteur. Présentement, Dieu n'a pas deux serviteurs. Il n'en a qu'un. C'est les nations. Mais est-ce que les nations vont faire mieux qu'Israël? Absolument pas. Absolument pas. Il y en a un seul. Il y a une seule personne qui peut gouverner le monde. Ce n'est pas les Juifs. Ce n'est pas les nations. C'est Jésus-Christ lorsqu'il va être le roi de la terre, le seigneur de la terre, puis qu'Israël va être soumis au seigneur Jésus. Lui, il va mener à la bonne fin toute chose. D'ailleurs, il va remettre le royaume après mille ans de règne. Après mille ans de règne, il va remettre le royaume afin que Dieu soit tout en tous. Alors, mes serviteurs, les prophètes, attestent toute cette période du transfert du gouvernement de Dieu vers les nations. Alors, les prophètes, ils sont conscients que Dieu a transféré, a transféré le gouvernement aux nations. Puis, ils vont toujours parler en harmonie avec ce changement. Ils n'appelleront jamais Israël mon peuple lorsqu'Israël est sous les nations. Alors, ils vont vraiment séparer le moment où ils appellent Israël mon peuple, ami. Puis, lorsqu'ils appellent l'ouami. Je vais voir ça. Avec ça, je m'en viens. Alors, l'enseignant de la prophétie doit être capable d'enseigner aussi le second point qu'Israël a aussi pour le présent perdu temporairement depuis plus de 2000 ans, temporairement, depuis plus de 2000 ans, Israël a perdu son statut de peuple de Dieu. Israël a cessé d'être ami mon peuple. Israël est devenu l'ouami, pas mon peuple. Avec Nébuchadnezzar, avec Nébuchadnezzar, ça a commencé avec Nébuchadnezzar, mais la condamnation ou le jugement, pour ainsi dire, s'est effectué dans le temps des apôtres. Je vais vous expliquer ça. Le prophète Isaïe, il y a plus de 800 ans, avait déjà prédit l'éloignement moral d'Israël. Je disais que le prophète Isaïe, vous allez voir qu'Israël, il s'éloigne continuellement, et puis Isaïe dit OK, OK, si vous continuez le même, voici ce qui va arriver. Mais finalement, l'exécution a eu lieu lorsque le Seigneur Jésus est venu, puis le peuple a dit crucifie-le, crucifie-le. Ça, ça va permettre de finaliser l'exécution. L'exécution qui va être quoi? L'Oami, pas mon peuple. L'Oami, pas mon peuple. Isaïe l'avait dit 800 ans d'avance, mais il fallait que le Seigneur Jésus vienne. La lumière est venue. Voici l'héritier. Dieu avait essayé avec les prophètes puis tout ça. Voici l'héritier. Voici le Fils. Et l'héritage sera à nous. La terre va nous appartenir. Alors, c'est seulement après la croix que Dieu peut emmener à l'exécution qu'Israël passe son statut de peuple de Dieu. Il devient l'Oami. Voici la prophétie du prophète. Isaïe, huit centenaires passés. Huit centenaires passés. Bien, huit centenaires passés avant la croix. Huit centenaires passés, ça fait deux mille huit cents ans, bien aimé, et plus. Alors, Isaïe a prophétisé ça. Regardez bien. Isaïe 6, verset 9 à 10. Il dit, « Va, Isaïe va, et dit à ce peuple, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, et vous ne connaîtrez pas. » « Engraisse le cœur de ce peuple et rend ses oreilles pésantes et bouge ses yeux de peur qu'il ne voit des yeux et qu'il n'entende des oreilles et ne comprenne de son cœur et ne se convertisse et qu'il soit guéri. » Alors, Dieu dit que le jugement va venir sur Israël. Qui engraisse, durant cette période-là d'attente que le jugement s'exécute, engraisse le cœur du peuple. « Bougez les oreilles, fermez les yeux et qu'ils ne voient rien de peur qu'ils se convertissent et qu'ils ne soient guéris. » Mais Dieu savait que le peuple aurait toujours été de plus à plus en avant dans le péché. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, l'apôtre des nations, Paul, reprend ce verset et ça, bien-aimé, ça se trouve dans les derniers versets du livre des Actes. Actes 28. Regardez ici, Actes 28, versets 25 à 28. Ils n'étaient pas, alors Paul, c'est la dernière, les dernières paroles des Actes, Paul était là et il discoursait avec eux, avec les Juifs qui étaient là et n'étaient pas d'accord avec eux, ils se retirèrent après que Paul leur avait dit une seule parole. Alors Paul avait dit quoi? « L'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Isaïe le prophète. » Puis là, il cite, « Va vers ce peuple et dit-leur, « Entendez, vous entendez et vous ne comprendrez point et voyant des yeux, vous n'apercevrez point car le cœur de ce peuple s'est épaissé et ils ont ouï d'eux de leurs oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent l'oreille, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. » Voici le verset. L'exécution. Moïse, pas Moïse, le prophète Isaïe avait dit ça il y a 800 ans passé. Puis voici ce qui arrive. « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations et eux écouteront. » Alors c'est un transfert maintenant. Le salut de premièrement est annoncé aux Juifs mais leur cœur était épaissi et puis Dieu dit maintenant, Paul dit maintenant c'est fini avec le caractère juif. On s'en va maintenant vers les nations. Eux vont écouter. Eux vont écouter. Puis depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, c'est les nations qui se convertissent qui deviennent l'Église ou l'assemblée du Dieu vivant. Alors l'exécution de l'Oamie, pas mon peuple, a eu lieu à la fin du Livre des Actes pour ainsi dire. Après 800 ans de patience, l'appel va maintenant aux nations. C'est pour ça qu'on va voir dans Osée, ça va être important parce qu'il va y avoir, on va être parlé des nations, un appel vers les nations. Alors ici, simplement, c'est le peuple juif, 800 ans de patience, l'appel maintenant va aux nations. Puis depuis plus de 2000 ans, Dieu forme un nouveau peuple céleste, un peuple qu'on appelle en Christ. On est unis avec Christ, on est en Christ, c'est l'union qui est importante. Puis ça, c'est arrivé par le baptême de l'Esprit Saint dans Acte chapitre 2. L'Église a été formée, c'est son anniversaire, birthday, son happy birthday to the church, Acte 2. Mais ça dure encore aujourd'hui, tu vois, ça dure encore. L'Église doit un jour partir, parce que l'Église ne fait pas partie de la terre. L'Église, elle fait partie du ciel, du ciel. On appartient au ciel, on n'appartient pas à la terre, bien-aimé. Alors, le christianisme, qui est la vraie épouse de Christ, n'est pas une continuité du judaïsme, mais une entité complètement nouvelle. Le christianisme, ce n'est pas une continuité du judaïsme. la christianité n'a pas remplacé, le christianisme a complètement remplacé le judaïsme, pour ainsi dire. Alors, si les gens veulent qu'on retourne au judaïsme, oubliez ça, ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. C'est une nouvelle entité. Une entité pour le ciel, et non pas pour la terre, pour le ciel. Un peuple céleste, et non pas un peuple terrestre, ce que le judaïsme est, un peuple terrestre. Galatoire, 3, verset 28, « Il n'y a ni juifs, ni grecs, il n'y a ni esclaves, ni hommes libres, il n'y a ni mâles, ni femelles, car vous tous, vous êtes dans le Christ Jésus. » Alors, c'est ça, maintenant, Dieu est une nouvelle entité. Ce n'est plus les juifs qui sont importants, ce n'est plus les grecs qui sont importants, ce n'est plus les hommes libres, ce n'est plus les esclaves, ce n'est plus les mâles, ce n'est plus les femelles. Vous êtes un dans le Christ Jésus. Ça, bien aimé, c'est l'assemblée du Dieu vivant. Alors, Israël comme nation a temporairement perdu l'appel. Je mets l'emphase là-dessus, temporairement. On va même le souligner ici, s'il se peut. Voilà. Elle n'a pas perdu éternellement l'appel de Dieu, mais temporairement. Le temps que les nations entrent dans cette période qu'on appelle l'assemblée. Alors, des individus juifs se convertissent aujourd'hui. Des individus juifs se convertissent, mais ils n'entrent pas dans la religion, pour ainsi dire, de leur frère. Ils ne retournent pas, comme je pense, c'est Miché qui dit qu'ils retourneront vers leur frère. Non, non. Ils ne retournent pas. Quand ils se convertissent ces juifs-là, ils sont unis avec Christ, ils sont unis à Christ. Alors, pourquoi ils voudraient retourner dans cette condition terrestre avec leur frère? Non, non. Il n'y a rien de plus beau que le christianisme. C'est l'union des gentils puis des juifs qui se convertissent. C'est l'union avec Christ, le chef de la tête. Alors, ils sont, ils deviennent participants de l'appel. Les juifs qui se convertissent deviennent participants de l'appel céleste en Christ. Un juif qui se convertit aujourd'hui devient, il n'est plus un peuple terrestre, pour ainsi dire, il devient un peuple céleste. C'est comme ça qu'il faut comprendre acte 2, verset 47. Ça m'a souvent posé la question là-dessus. Et voici le verset. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. C'est qui ça, ceux qui devaient être sauvés? Une petite étoile, là, M. Darby, une petite note. ceux qui devaient être sauvés, c'est-à-dire le résidu juif que Dieu épargne. Dieu, maintenant, ajoutait à l'assemblée chrétienne. Puis là, c'est marqué comparer Luc, verset 13, verset 23. J'ai regardé ça et ça veut dire « Hé, Seigneur, est-ce qu'il va y avoir beaucoup qui vont être sauvés? » Comment est-ce possible? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup qui vont être sauvés? Alors, ceux qui ont vécu, pour ainsi dire, jusqu'à la pentecôte, ont été automatiquement ajoutés à l'assemblée de Dieu. Puis ceux qui se convertissent aujourd'hui parmi les nations et parmi les Juifs sont aussi ajoutés à l'assemblée. Mais ceci, c'était spécifiquement en rapport avec le résidu d'Israël qui devait être ajouté. Les maris, les martyrs, les convivants, je ne sais plus, les Simon, probablement qui étaient morts, mais Anne, tous ces gens-là, tous les petits résidus qu'on trouve dans Luc 2 puis plus tard qui ont suivi le Seigneur Jésus, ceux qui devaient être sauvés ont été ajoutés à l'assemblée. C'est beau, c'est comment le Seigneur prend soin des siens. Je dis ceci, car dans Osée, on verra deux citations. Pas mon peuple, une citation que Paul va dire en parlant des nations, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais miséricorde vous a été faite. puis l'apôtre Pierre qui dit aux résidus juifs puis qui tape des mains pour les encourager dans leur chemin céleste, il leur dit vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous là, vous êtes le peuple de Dieu. C'est vous le résidu qui est le peuple de Dieu. Alors je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est beau, c'est une beauté qu'on retrouve dans le livre de Osée. On va voir ça. Alors je reviens au langage des prophètes. Depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans, j'étudie et je recherche chaque situation ou chaque expression où on peut trouver mon peuple. À un moment donné, j'ai énorqué à la fin de ma Bible, mon peuple, mon peuple, mon peuple, il y en avait trop. Mais j'étais arrêté sur cette expression-là, mon peuple. Et puis ça m'a permis de dire ce que les prophètes disent tout simplement. Et puis voici. Il existe une harmonie parfaite dans les pensées des prophètes. Les prophètes ne se contredisent jamais. Ils ne se contredisent jamais. Il s'agit de regarder la période durant laquelle ils parlent du peuple. Est-ce qu'ils parlent du passé? Oui, le passé, ils étaient le peuple de Dieu. Est-ce qu'ils parlent du présent? Non, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ou est-ce qu'ils regardent dans le futur? Là, de nouveau, ils vont dire « ami, mon peuple ». Alors, c'est ça qui est important. Chaque fois, vous allez voir mon peuple, regardez le contexte. Est-ce qu'on parle d'Israël dans le passé? ou est-ce qu'ils parlent d'Israël maintenant, méconnu de Dieu, l'eau amie? Ou est-ce que le prophète parle d'Israël lorsqu'Israël va être restauré? C'est ça, le secret. Mais les prophètes, eux, ne se contredisent jamais. Ils sont en harmonie avec la pensée de Dieu. Puis c'est ça, j'essaie de vous communiquer qu'il faut se mettre en harmonie avec la pensée de Dieu. Laissez faire ce que les hommes disent. Mettez-vous en harmonie avec la pensée de Dieu. Puis vous allez voir que les Écritures vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir dire « notre cœur ne brûlait-il pas lorsque le Seigneur nous ouvrait les Écritures. » Le Seigneur va vous ouvrir les Écritures. Mettez-vous en harmonie avec Dieu. Je ne parle pas de la conversion. Je parle de penser comme Dieu a pensé. On a la faculté de Christ, la faculté mentale de penser comme Christ. On a une personne divine en nous, l'Esprit de vérité qui est en nous, qui va nous enseigner. Vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner les Écritures. L'Esprit Saint va vous les enseigner. Je ne suis jamais allé dans un séminaire, je ne suis jamais allé dans une école théologique, mais je peux dire une chose, j'ai passé beaucoup de temps dans la parole de Dieu, et puis par grâce, l'Esprit de Dieu m'a communiqué des choses, et puis que je veux aujourd'hui vous communiquer parce que c'est le chemin à suivre, rentrer dans les pensées de Dieu, rentrer dans les pensées des prophètes. Alors voici, lorsque les prophètes parlent du passé, le passé d'Israël, ils disent mon peuple, ami, ou bien donc, ami, mon peuple. Dans le passé, Israël était le serviteur de Dieu, Israël était la bien-aimée de Dieu, alors les prophètes qui parlent du passé vont toujours dire mon peuple, ami. Maintenant, si les prophètes parlent du présent, à partir du moment que Nébuchadnezzar est embarqué sur la scène, à partir du moment où c'est Nébuchadnezzar qui est devenu le serviteur de Dieu, Israël n'est plus le serviteur de Dieu. Alors si on parle à partir de cette période-là, si on parle à partir de Nébuchadnezzar, qu'est-ce que les prophètes disent? Ils disent « Lo ami, pas mon peuple. » OK? Maintenant, voici l'autre étape. Si les prophètes font une projection vers le futur, où Israël va être restauré, où Israël va devenir de nouveau la bien-aimée, parce que dans le présent, elle est la délaissée, pas mon peuple, elle est la délaissée, la désolée, pour ainsi dire. Mais s'ils parlent du futur, elle est la restaurée, elle est la bien-aimée, tu vois? Alors à ce moment-là, les apôtres vont dire « Ami, mon peuple. » C'est simple, hein? Ami, mon peuple. Alors, essayez de réaliser à quelle période on emploie cette expression-là. Le contexte bien-aimé, vous démontrez que mes serviteurs, les prophètes, ont raison. C'est exactement le même langage pour l'expression « la prunelle de ses yeux ». Voyez-vous, là, je vais vous emmener maintenant dans une autre expression qu'on confond. Israël, on dit, 1948, Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Quoi? Voyez-vous, on dit des sottises, parce qu'on n'est pas assez intelligent pour entrer dans les pensées de Dieu. Dans le passé, Israël était le serviteur de Dieu. Il était la prunelle de ses yeux. On n'a qu'à peine de regarder dans Josué comment l'Éternel délivrait le peuple contre tous les ennemis. Aucun ennemi n'osait toucher Israël. C'est Israël, c'était les prunelles des yeux de Dieu. Dans le passé. Dans le présent, dans le passé, les prophètes disent « Il, le peuple, garda comme prunelle de son oeil. » Ça, c'est un verset dans Détronome 32, l'Ancien Testament. Alors, dans le passé, c'est dit ici qu'il, le peuple, était gardé comme la prunelle de son oeil. Dieu prenait soin du peuple d'Israël comme son oeil. Ça, on le comprend, c'était sa bien-aimée, c'était mon peuple. Mais là, l'expression, c'est la prunelle de mes yeux. Puis, plantez-vous pas un doigt dans l'oeil parce que vous allez voir que la prunelle des yeux, elle veut se protéger. Elle ferme vite, vite, vite. La prunelle des yeux. Alors, dans le passé, Israël était la prunelle de son oeil. Dans le présent, on ne retrouve aucune affirmation qui dit qu'Israël, aujourd'hui, est la prunelle de son oeil. Trouvez-en une. Ils n'en ont pas trouvé encore, moi. Qu'aujourd'hui, Israël est la prunelle de son oeil. Alors, c'est faux de dire qu'Israël, 1948, Israël d'aujourd'hui, il ne faut pas y toucher, c'est la prunelle des yeux de l'éternel. Ça ne tient pas debout. Elle n'est pas la prunelle, elle est l'eau amie, pas mon peuple. Comme je disais, Jérémie, cessez de prier, cessez de prier, arrêtez de prier lorsque Dieu a délaissé son peuple. Tu vois? On manque de sagesse, là. On manque vraiment de sagesse. Quand Dieu dit non, 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 puis nous autres, on veut faire dire oui, 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 ça ne marche pas. OK? Alors, dans le présent, on ne voit aucune part qu'Israël est la prunelle de son oeil. Par contre, par contre, regardez ça, pour le futur, c'est-à-dire lorsque les prophètes anticipent la restauration d'Israël, les prophètes disent, puis là, cite le passage en Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2, verset 8, le prophète, il voit quelqu'un qui a un tape à mesurer, pour ainsi dire, une corde à mesurer. Ça veut dire qu'Israël est à veille, est sur le point d'être restauré, puis ils vont revenir dans leur pays. Alors, on parle maintenant de la bénédiction. Alors, que c'est quoi l'expression? L'expression est celle-ci, après la gloire. On se rappelle que la gloire est partie dans Ézéchiel. La gloire s'en est allée. Mais après la gloire, ça veut simplement dire que le Messie, de nouveau avec eux, le Messie est revenu après la gloire, c'est-à-dire la présence du Messie avec eux, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son oeil. Hé, c'est beau ça là. Quand Israël est considéré comme étant de nouveau le peuple de Dieu, la bien-aimée de nouveau, le serviteur de nouveau, pour ainsi dire, Dieu dit, ah, 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 si quelqu'un vous touche, il va se faire mal. Il va se toucher la prunelle de son oeil. Alors, voyez l'harmonie. Dans le passé, ils étaient la prunelle de son oeil. Dans le présent, on n'entend pas parler. Mais dans le futur, après la gloire, lorsque le Messie est de retour, Israël va être de nouveau la prunelle de son oeil. Puis Dieu va les protéger. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec l'oamie, bien là, vous êtes d'accord avec la prunelle de ses yeux. N'est-ce pas? C'est deux exemples, ça. C'est deux. Il y en a peut-être d'autres, je ne les connais pas. OK. Deux grands ennemis d'Israël. Sous l'Assyrien, l'ennemi se présente lorsqu'Israël est encore connu de Dieu. OK. L'Assyrien lui intervient seulement dans cette période-là, lorsque le peuple est connu de Dieu. Dans le passé, l'Assyrien était là. Dans le futur, après la gloire, le peuple va être connu de Dieu. L'Assyrien va apparaître encore une autre fois. Alors, l'Assyrien lui apparaît lorsque le peuple est encore connu de Dieu ou reconnu de Dieu, pour ainsi dire. Sous Babylone, Babylone, c'est l'autre ennemi. Sous Babylone, l'ennemi se présente comme quatre empires ayant reçu le gouvernement de la main de Dieu. OK. Les quatre empires ont reçu le gouvernement de la main de Dieu. Ils viennent en action lorsque le peuple est méconnu de Dieu. Alors, quand le peuple est méconnu de Dieu, lorsque le peuple est l'eau amie, de ne ferait plus de miséricorde, l'eau rouqu'amie, puis je vais vous parsemer, j'ai ce réel, je vais vous parsemer. À ce moment-là, l'ennemi de cette période-là, c'est Babylone. OK. Babylone vient lorsque le peuple est méconnu de Dieu. L'Assyrien vient exclusivement lorsque, dans le passé, il était connu de Dieu, puis dans le futur, lorsqu'il va être reconnu de Dieu. Alors, lorsque le système présent, c'est-à-dire les empires, la période du temps des nations, sera détruit, quand la bête, le faux prophète et le prince à venir, la bête vont être détruits, qu'est-ce qui arrive? Christ reprend Jérusalem et puis, en reprenant Jérusalem, le peuple devient ami, mon peuple. OK? Mais il faut que Babylone soit premièrement détruit. Alors, c'est pour ça, lorsque Babylone, dans l'Ancien Testament, lorsque les 70 ans de captivité arrivaient à la fin, et puis Babylone a été envahie par les Medes puis les Perses, puis Babylone a été détruit, les Juifs ont levé les regards, pour ainsi dire, puis ils ont compris que la délivrance était proche. Et c'est ça qui va arriver aussi dans le futur. Le résidu, lorsqu'ils vont voir Babylone détruit, la bête puis le faux prophète détruit, vont réaliser que la délivrance est proche, et que bientôt, ils vont être le peuple reconnu de Dieu à nouveau. Quelle grâce ça va être! Alors, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la destruction de Babylone. Comme elle était historiquement, elle va l'être aussi prophétiquement un signe certain pour ceux qui vont être là dans cette période-là. Alors, arrive l'Assyrien qui intervient toujours lorsque le peuple est ami, mon peuple. Alors, Babylone est détruit, Israël devient de nouveau ami, mon peuple, puis qu'est-ce qui se présente? L'Assyrien va se présenter, l'ennemi va se présenter, les pays arabes et musulmans aujourd'hui qu'on a vus dans les premières diapositives. alors arrive dans la période de l'Assyrien. Cette période de l'Assyrien-là, on l'a vue dans les autres vidéos, ceux qui m'ont écouté, ce qu'on appelle l'indignation, l'indignation, et puis, on voit qu'il y a une période de 75 jours, c'est la période où Israël va se convertir, c'est la période où les distribus vont revenir, puis c'est la période où l'Assyrien va être détruit, sur les montagnes de l'Éternel. Alors, écoutez, dans le passé, il intervient quand Israël était ami, mon peuple. Dans le futur, il interviendra, l'Assyrien, il interviendra lorsqu'Israël redevient la prunelle des yeux de Dieu et porte à nouveau le beau cachet de ami, mon peuple. Ah, c'est là qu'il va arriver. Bon, M. Darby a toujours dit ceci, le premier ennemi, l'Assyrien, sera le dernier ennemi à visiter Israël. C'est intéressant ça, non seulement c'est intéressant, mais c'est véridique. Le dernier ennemi n'est pas la bête, n'est pas le faux prophète, le dernier ennemi, c'est l'Assyrien, la période de 75 jours qu'on appelle l'indignation ou la consomption décrétée. Dieu a décret, le décret de Dieu, c'est de détruire l'Assyrien. dans mon pays et puis sur mes saintes montagnes. Ça, c'est à venir. C'est vraiment à venir. Alors, le prophète Osée est celui qui nous fait comprendre le passé, ami, le présent, l'eau, ami, et le futur, ami, de la nation d'Israël. C'est Osée qui va nous enseigner ça. Et puis, c'est pour ça que ça m'a pris du temps à arriver là. C'est que je voulais vous démontrer ces trois périodes-là, comment elles sont importantes. Il faut les comprendre, tout simplement. Et puis, à partir de ce moment-là, la prochaine fois, on commence Osée, verset 1, chapitre 1, verset 1. Et puis, on va prendre Osée, puis je vais simplement amplifier ces termes-là. l'eau amie pour mon peuple, l'eau rucama, plus de miséricorde, J'Israël, je vais vous parsemer à travers les nations. Israël, je vais vous parsemer. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que c'est un sujet qui commence à mijoter. J'ai appelé l'expression mijoter, parce que des fois, je pense à des choses et je mijote. Ça fait rire les gens que je mijote. mais un autre thème, ça serait ruminer. J'espère que vous allez ruminer, parce qu'une vache rumine sept fois. Nous autres, on est des fois, on globe tout dans un coup. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut ruminer la parole de Dieu. Il faut prendre soin de la gérer. On se couche le soir, on pense à ces choses-là, puis on reste notre esprit et nous rappeler des versets. Puis finalement, on se réveille le matin et puis, ah, j'ai compris. J'ai compris. Bien, écoutez, on a la parole de Dieu, on a l'esprit de Dieu, puis on a les serviteurs, mes prophètes. Alors, que le Seigneur vous garde, je vous laisse avec ceci. Passez un bon week-end. À bientôt. Maranatha, le Seigneur de gloire revient bientôt.